bonjour donc je suis docteur isabelle poireau et je suis ici pour parler du sommeil notamment du sommeil des patients et des patients pardon des soignants qui peuvent être patients d'ailleurs par contre pour dans le cadre de la 21e journée nationale du sommeil qui a lieu aujourd'hui donc moi je suis psychiatre spécialisé dans les troubles du sommeil notamment dans l'insomnie mais par contre je suis aussi la vice-présidente de l'INSV qui en fait gère cette journée spéciale nationale c'est en même temps la journée mondiale du sommeil aujourd'hui donc c'est une thématique qui est très importante et notamment pour nos soignants qui actuellement ces périodes de covid sont un petit peu maltraitées il faut l'avouer donc estelle qui est avec nous aujourd'hui et je lui remercie je la remercie vraiment d'avoir accepté de 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 participer et donc estelle est infirmière de réanimation vous savez qu'en ce moment la réanimation est quand même au taquet et on les en remercie d'ailleurs je pense qu'on sera jamais assez reconnaissant de tout ce qui est fait et donc ben estelle elle a le problème de gérer son sommeil avec des rythmes assez effrénés et des rythmes aussi à horaires décalés au sein de son travail donc ben on va essayer d'échanger pendant cette petite demi-heure et si vous avez des questions elles seront les bienvenues pourquoi le sommeil est important alors c'est un petit peu notre c'est ce qui nous permet en fait de nous régénérer de nous restructurer de de digérer nos émotions de d'être en forme la journée et ça nous permet en fait de de mémoriser également puisque le de tous les processus de mémorisation ont lieu en grande partie pendant les différents stades de sommeil ça nous permet également de régénérer nos cellules de faire attention à notre poids puisque alimentation et sommeil sont liés ça nous permet de réguler notre système cardiovasculaire ça nous permet de réguler notre système immunitaire donc quand même en ces périodes c'est quand même très important et c'est vrai que notre société a quand même tendance un peu à le malmener et à le sous-estimer le mettre un peu de côté comme une une donnée annexe moi je suis toujours un peu effrayé quand j'entends me dire les gens que le sommeil ça sert pas à grand chose que c'est pas très important on dire on dormira mieux demain mais quand on sait dans la littérature scientifique que le sommeil se récupère pas vraiment ce genre de discours est un petit peu inquiétant en plus on a quand même des sociétés dans lesquelles les petits dormeurs et les gens qui ont besoin de très peu de sommeil sont vraiment mis à l'honneur on dirait des super héros non c'est juste leur constitution génétique qui le permet et non il ya des gens qui ont besoin de dormir plus et ne pas respecter son temps de sommeil ben ça a des conséquences sur la santé donc c'est vrai que le sommeil sert à tout ça d'ailleurs on parle aujourd'hui du sommet des soignants en particulier il ya des chiffres les soignants souffrent de troubles du sommet à quelle hauteur à peu près ça ça touche combien de pourcentage de soignants ou de personnes en tout cas à horaires décalés alors les les chiffres concernant les soignants sont quand même assez anciens en fait il ya assez peu d'études récentes concernant le sommeil des soignants ça passe c'est d'anciens c'est 2015-2016 donc c'est pas non plus très anciens mais en tout cas c'est ça commence à dater on a eu des enquêtes qui ont été faites de par le réseau morphée par exemple à l'INSV je pense qu'il y avait aussi une enquête en gros on est toujours à entre 40 et 60 % de plaintes tout trouble du sommeil confondu et c'est vrai que l'insomnie et les difficultés d'adaptation du rythme veille sommeil sont souvent en première position et là on est dans les 40 % à peu près facilement par contre ce qui est beaucoup plus important dans toutes les études concernant le travail horaire décalé et les soignants alors même ceux qui ne sont pas horaires décalés parce qu'il faut pas les oublier non plus c'est que le monde soignant médical et paramédical est en privation de sommeil et globalement c'est un vrai souci parce que c'est c'est très c'est quelque chose qui est très valorisé ça fait chic certainement pour les soignants et de d'être en privation de sommeil très certainement mais ça se paye cher donc ça ça va se réfléchir dans l'avenir on a déjà quelques questions docteur poireau par exemple au des enfants on va revendre cette avec estelle autre qui nous dit je me réveille toujours entre 2h et 4h du matin et je me rendors vers 5 heures pourquoi alors ça ça s'appelle une insomnie très certainement l'insomnie donc c'est un trouble en soit depuis 2014 dans les classifications c'est devenu une maladie un trouble authentifié pendant longtemps on disait que c'était secondaire à tandis que maintenant c'est fini ça c'est vraiment une problématique à part entière et donc par contre on a plusieurs facteurs déclenchants possibles ça peut être des maladies ça peut être le rythme des sommeils notamment mise à mal par les horaires de travail ça peut être des problèmes d'apnée du sommeil ça peut être des jambes sans repos enfin des pathologies spécifiques du sommeil mais ça peut être aussi souvent le stress l'anxiété ou la dépression et c'est vrai que faut faire vraiment très attention et le problème des soignants c'est que souvent ils considèrent leur problème de sommeil comme quelque chose d'explicable et d'accessoire et parce que il ya du travail à horaire décalé ou parce qu'on a une surcharge professionnelle et en général ils ne consultent que quand on est passé dans la pathologie psychiatrique c'est à dire ou psychopathologique c'est à dire l'anxiété la dépression et des problèmes de gestion de stress donc en fait on pourrait intervenir beaucoup plus tôt et ce serait certainement beaucoup vraiment bienvenu de le faire alors que la plainte on ne la prend en considération que quand en fait il ya autre chose qui se surajoute au problème donc après dire comme ça en direct dans le facebook live pourquoi c'est un peu compliqué on peut consulter c'est quoi un petit peu déjà votre rythme de travail est ce que vous aussi voilà quand on est infirmière et qui est infirmière en réanimation c'est quoi le rythme de travail comment vous travaillez l'alternance jour nuit comment comment ça se passe du coup je travaille en rythme de 12 heures on fait une alternance jour nuit avec un mois de nuit deux mois de jour un mois de nuit deux mois de jour donc finalement les nuits arrivent très vite une fois qu'on s'est habitué à travailler deux jours on revient déjà de nuit donc cette journée du sommeil est tombé à pic parce que c'est vrai que au début je m'habituais très bien à ce rythme et plus le plus finalement on fait l'alternance plus on a dû j'ai du mal à dormir ça c'est ça c'est sûr et est ce que comme les autres vous souffrez vous aussi d'insomnie et ces insomnies est ce que vous réveillez plusieurs fois par nuit est ce que c'est une fois que vous n'arrivez pas à dormir pendant trois heures comment ça se passe souvent je me réveille vers deux heures ou vers quatre heures sans stress sans problème particulier mais je me réveille mon corps me dit je suis fatiguée mais c'est ma tête qui me dit mais réveille toi pourquoi ça c'est vrai que je ne sais pas après j'ai beaucoup de questionnement est ce qu'il faut plus s'adapter son alimentation qui fait qu'il ya ce qu'il faut manger plus de fibres et qui fait peut-être que je vais me réveiller parce que parfois c'est aussi j'ai faim mine de rien parce que quand on est habitué à manger à deux heures du matin réanimation de nuit finalement quand on se réhabitue au rythme de jour mais si on a mangé un bon repas le soir mais à deux heures je me réveille parce que j'ai faim par exemple est ce qu'il faudrait pas se réveiller ou juste rester dans son lit alors qu'on a faim il ya plein de petites questions comme ça oups quel gymnastique un vivement que tout le monde soit vacciné on sera tranquille enfin j'espère c'est tout le temps comme ça en fait alors vous le savez très bien quand vous faites un travail horaire décalé c'est qu'il existe une adaptation relative au travail horaire décalé mais qu'au fil du temps cette adaptation est plus difficile et il ya une espèce de sélection naturelle qui fait que plus on vieillit plus l'adaptation est compliquée alors bien entendu après on a des petits conseils à donner pour gérer au mieux ce travail horaire décalé et en effet comme estelle le signale l'alimentation est très certainement quelque chose d'extrêmement important pourquoi parce que le le rythme les horaires décalés oblige le corps à dormir à des moments où il n'est pas du tout programmé pour le sommeil et à des mots et d'être réveillé alors qu'il serait là en train de dormir et le problème c'est que notre horloge biologique elle est soumise à ce décalage entre les horaires de travail et les horaires de sommeil qui sont complètement différents et quand notre horloge biologique est soumise à cela le problème c'est qu'elle ne sait plus quelle heure il est donc il faut lui redonner l'heure et pour lui redonner l'heure par exemple c'est garder des repas à heure fixe alors on sait que alors là c'est en fait quand on parle du des problèmes de travail horaire décalé on est obligé de parler des habitudes institutionnelles et c'est vrai que ne pas pouvoir quand on est infirmière parce qu'il ya des idréas ou des des patients auxquels on doit prendre pour lesquels on doit prendre soin en fait un obligatoirement ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va on ne va pas donner non plus de rythme alimentaire bien précis or il faudrait garder le rythme alimentaire normal et par exemple à 2 heures du matin pas question de faire un vrai repas une petite collation suffit alors c'est vrai en psychiatrie je sais que ça se fait beaucoup les les bons petits déjeuners avec du pâté ou quoi dans la nuit c'est quand même sympa mais ça fait grossir et c'est pas l'heure de manger normalement et ce qui fait que on a le problème de ces repas un peu trop plantureux qu'on peut faire la nuit mais par habitude institutionnelle la deuxième chose c'est que à force de manger en la nuit en effet on est conditionné pour avoir envie de manger la nuit aussi et c'est vrai que on le voit très bien quand il vient midi qu'on est faim ou pas on a faim on a envie de manger ça c'est pur conditionnement puisque la sensation de faim vient 16 17 heures après de jeûne après le dernier repas donc c'est vraiment du conditionnement et donc il est possible que le peu la petite faim de deux heures du matin et le réveil de deux heures du matin ce soit en fait lié à l'envie de manger ça c'est possible mais on peut avoir des petites techniques pour gérer ça et il vaut mieux ne pas alimenter cette ce conditionnement en remangeant alors qu'on a bien mangé le soir alors bien entendu le repas du soir doit comporter au moins des féculents quand même parce que souvent les gens par souci je sais pas de légèreté pour bien dormir allège anormalement le repas du soir et vont manger par exemple une salade un yaourt c'est nettement insuffisant le soir il faut s'inspirer des italiens c'est à dire les pâtes avec une excellente sauce tomate et c'est parfait on a une question par exemple pour rebondir sur les insomnies des celles qui nous dit à partir de quand on peut considérer qu'on est insomniatien c'est quoi la fréquence et se réveiller toutes les nuits toutes les deux nuits toutes les trois nuits alors l'insomnie par définition c'est une plainte donc dès lors qu'on se plaint on répond presque à la définition c'est normal c'est une plainte alors on se réveille tous la nuit ça il n'y a aucun souci par contre quand moi je dors très bien donc quand je ne dors pas quand je me réveille en fait ça dure tellement peu de temps que j'en ai même pas conscience donc on peut se réveiller un certain nombre de fois sans en avoir absolument conscience conscience par contre dès lors que les éveils deviennent gênants là ça veut dire qu'il ya un problème qui est en train d'apparaître donc il ya des plaintes nocturnes on se sent normal on se réveille la nuit c'est exactement ce qu'est elle disait ou alors on se réveille trop tôt par rapport à ce qu'on pourrait dormir ça c'est les trois grandes plaintes de sommeil mais aussi on a des plaintes la journée c'est à dire qu'on peut être fatigué qu'on peut être somnolent qu'on peut être qu'on peut avoir enfin en fait si on peut résumer l'insomniaque est grognon c'est à dire qu'il va être un petit peu irritable il va être inconfortable dans ses émotions dans sa manière de gérer le stress il va éventuellement avoir des maux corporels donc il n'est pas rare de voir des troubles digestifs des problèmes de palpitations sans que ce soit de l'anxiété du stress ou quoi que ce soit c'est vraiment lié à l'insomnie et donc quand il ya une association troubles nocturnes et symptômes d'urne ben là on a une insomnie alors la définition exacte quand même elle est quand même importante cette petite distinction c'est que normalement ce sont ça doit se passer alors que les conditions de sommeil sont bonnes c'est à dire que si vous avez votre portable à côté de vous de 20h à 23h déjà vous n'avez pas le droit au titre d'insomnie c'est une plaisanterie mais néanmoins il faut que les conditions de sommeil soit de bonne qualité donc quand on est soignant en travail à horaire décalé en fait le trouble insomnie peut tout à fait se constituer outre l'effet du stress d'avoir bien couru pendant toute sa journée de ne pas avoir eu le temps de faire pipi pendant la journée parce que ça chez les soignants on le retrouve souvent de ne pas avoir mangé à la bonne heure etc vous avez en plus l'horaire décalé du sommeil qui fait que vous avez toutes les chances d'avoir une insomnie en plus de ces problématiques bonjour on redonne la parole à Estelle pour lui poser une question sur la qualité de son sommeil c'est que c'est le masque et que c'est le masque et que c'est le masque super alors dites nous un petit peu il y a cette difficulté là de se réveiller la nuit mais comment vous jugez ou vous qualifiez en tout cas votre sommeil est-ce qu'il est profond est-ce qu'il est réparateur est-ce qu'il est plutôt léger expliquez-nous un peu je dirais que j'ai un sommeil rapide mais je me réveille très vite je dirais plutôt ça surtout en fin de nuit en fin de nuit là je m'endors très rapidement mais ça m'arrive de me réveiller deux heures après mais comme si j'étais j'avais fait ma nuit de sommeil mais je suis exténuée je suis vraiment fatiguée ça 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 m'arrive quand je reprends le rythme de jour là le sommeil très difficile à se rendormir je mets vraiment beaucoup beaucoup de temps pour m'endormir et et après je c'est vrai que je tombe tout le temps après je pense que m'endormir plutôt vers le coup je m'endors vers 22h et là je pense vers 2h du matin je m'endors enfin donc ça ça m'arrive très souvent et la qualité du sommeil est-ce que tu es réparateur ? j'ai un sommeil pas vraiment réparateur parce que je me réveille fatiguée alors que même si d'habitude moi j'ai besoin juste de 8h pour dire un peu j'ai besoin de 8h 8-9h de sommeil je suis normalement je suis du nepto mais là je il peut se passer que je peux faire 22h 11h mais tout le temps en internant à moi de me tourner sans cesse c'est vrai que et puis après je me réveille je suis fatiguée ni de rien alors que je me dis bah c'est pas normal d'avoir dormi dès que j'ai entendu bon je suis réveillée j'entends parfois le bois le parquet qui craque la nuit ça me réveille aussi alors qu'avant il pouvait se passer n'importe quel bruit dehors une tondeuse je dormais mais maintenant non c'est moindre bruit je suis réveillée il est quelle heure ? ah il est 4h30 c'est vrai que le moindre bruit maintenant me fait me fait réveiller on laisse peut-être le docteur Poirot donc répondre à ça merci alors dites nous tout est-ce que ça c'est est-ce que c'est normal quand on a des troubles du sommeil d'avoir un sommeil justement pas très réparateur ou c'est le contraire ? alors il y a deux choses on peut avoir une dans l'insomnie le sommeil non réparateur n'est pas un signe en soi c'est pas ce qu'on va rechercher c'est plus le côté insatisfaisant du sommeil associé aux symptômes du urne et les gens peuvent estimer avoir un sommeil réparateur mais à un moment de la journée se ressentir fatigué de façon anormale donc ça faut bien distinguer le fait que le sommeil soit non réparateur ça peut être dû à plusieurs causes par exemple rien que le fait de décaler ses horaires de sommeil par exemple est elle dit j'ai besoin de 8 heures de sommeil et je me lève à 11 heures en ayant plein de trous entre deux le fait de se lever à 11 heures du matin peut être un facteur en soi de sommeil non réparateur parce que c'est pas du tout une heure où l'humain est programmé pour se lever on sait le faire quand on est adolescent l'adolescence ça se finit à un moment donné donc c'est plus la peine d'essayer d'imiter les ados entre 15 et 25 ans oui mais après c'est vrai que alors je ne sais pas quel âge est elle elle est toute jeune mais par contre c'est vrai que à un moment donné les capacités qu'on avait quand on était adolescent on les perd et souvent c'est le début de l'insomnie parce qu'on continue à gérer son sommeil comme on le faisait avant or on n'en est plus forcément capable et notamment la grasse matinée est un est pourvoyeur en fait de fatigue puisqu'on ne le pense et donc il faut se lever tôt le matin Annie nous dit est-ce que c'est normal est-ce qu'en vieillissant on a besoin de moins de sommeil alors ça non 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 ça c'est une idée reçue en fait une fois que vous avez notre temps de notre durée de sommeil notre temps de sommeil c'est génétiquement déterminé c'est à dire que vous naissez avec un capital sommeil quotidien et on le sait dès l'enfance globalement un enfant qui sera un adulte moyen dormeur c'est à dire comme estelle 7-8 heures de sommeil 70% de la population quasiment va avoir besoin de 10 heures de sommeil à 10 ans 10 ans c'est un ménage encore pratique parce que les enfants sont à peu près encore non contaminés par les mauvaises habitudes de notre société donc globalement on peut se fier à peu près à cet âge là par contre un adulte donc moyen dormeur c'est 7-8 heures et ça va être toute sa vie à l'adolescence on a tendance à dormir un peu plus parce que c'est une période de haute consommation énergétique et en plus les adolescents leurs petits soucis c'est qu'avec les contacts sociaux qui se enfin pas en ce moment ils n'ont pas de chance mais qui normalement devrait être très très importants sont en privation de sommeil continu donc ils ont cette capacité de faire des énormes grâces matinées de week-end il faut limiter pour les parents pas plus de 3 heures par rapport à l'heure de lever théorique fermons la parenthèse par contre pour les adultes c'est terminé et un adulte qui dort 8 heures en gros doit se coucher vers 23 heures lever 7 heures pas plus et alors bien entendu c'est au cas par cas parce qu'on est tous génétiquement différents et bien en tout cas il faut retrouver son rythme mais estelle la grasse matinée c'est fini la dernière question c'est je vais prendre le micro oui je disais parfois je me réveille à 8 heures je suis bien je me sens reposée je me dis bien j'ai bien dormi mais j'ai le coup de pompe de pause mondiale classique est-ce que quand on a des problèmes d'insomnie il faudrait faire une sieste ou pas parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire une sieste plutôt prolongée et ne pas combien de temps faudrait faire de sieste pour avoir ce sommeil un peu réparateur aussi donc par rapport en fait il y a deux soucis c'est que dans dans l'insomnie avec le travail horaire décalé on est quand même confronté à un problème de privation de sommeil on sait que les les soignants quel que soit leur travail horaire décalé c'est à dire les 2 8 les 3 8 les postes de nuit fixe pour les médecins les gardes mettent en privation de sommeil et on sait que en gros les jours de travail les soignants dorment environ 6 heures par nuit selon les les différentes statistiques épidémiologiques qui ont pu être faites or par exemple je ne sais pas exactement ce qu'il en est mais pour estelle ça lui fait 2 heures de sommeil en moins quand elle travaille et en fait c'est une énorme privation de sommeil imaginez vous de vous travaillez 5 jours ça fait 10 heures de sommeil en moins donc on est dans de la grosse privation de sommeil donc s'il s'agissait d'une insomnie simple sans décalage du rythme de sommeil on supprime la sieste bien entendu on concentre tout le sommeil sur la nuit par contre quand il y a une insomnie associée à une privation de sommeil on est obligé de faire la sieste à un moment donné donc premièrement avoir un gros coup de barre après le repas alors ça n'a rien à voir avec le repas mais le gros coup de barre après le repas c'est la sieste et on en a besoin et plus on en a besoin plus on le ressent donc c'est normal alors normalement chez un individu qui a des horaires de sommeil classique une sieste ça dure moins de 30 minutes l'idéal c'est de dormir 15-20 minutes par contre quand il y a une privation de sommeil par exemple alors je ne sais pas à quelle heure vous devez vous lever pour le travail en général quand je suis nuit je suis 8h13-14h oui mais quand vous êtes du matin vous de... donc le réveil à 5h30 fait que la sieste va être nécessaire vers 13-14h et en fait alors si on est en 3-8 au moment où on rentre chez soi on peut aller faire la sieste et là en fait là il faut faire de l'expérimentation c'est à dire qu'il faut calibrer sa sieste et c'est un peu individuel de façon à ce qu'elle ne retentisse pas sur l'endormissement suivant ou sur le sommeil suivant donc c'est vraiment à calibrer pas trop longue ni trop courte donc après moi j'ai des patients qui font des siestes de 2h quand ils ont un travail horaire décalé qui ne leur pose pas de soucis ensuite donc ça on peut la tolérer mais par contre c'est vrai qu'on est plutôt dans des siestes un peu plus courtes je pense que tout le monde en a fait l'expérience mais quand on sort d'une longue sieste on est un peu patrac on n'est pas tout à fait en forme en fait on sait que plus la sieste est longue plus c'est intéressant pour la mémoire par contre plus les siestes sont courtes plus c'est intéressant pour la vigilance donc souvent la journée on aime bien quand même être vigilant la mémoire c'est la nuit que ça se passe donc plutôt que sieste courte c'est vrai que c'est plus confortable on vous donne le micro à l'essai une question donc on l'a vu avec le docteur Poirot l'insomnie ça peut être en lien avec pas mal de choses entre les horaires décalés mais également le grand panique, grand mal du 21ème siècle, le stress est-ce que vous sans rentrer dans les détails vous sentez que vous trouverez de stress ou en tout cas de cerveau peut-être qu'il y a du mal à déconnecter avec le travail qu'il y a du mal à se reposer comment ça se passe ? ben là comme je le disais en fin de nuit c'est vrai que je m'endors très bien parce qu'en fait moi c'est surtout que je suis tellement accusée de ma nuit parce que notre corps n'est pas habitué à travailler finalement de nuit et du coup je tombe de fatigue mais sinon c'est vrai que le soir bon voilà je mange, je me mets devant la télé ou je bookine souvent avant de dormir mais j'ai encore les... c'est vrai qu'il me faut un temps d'adaptation quand je rentre chez moi il me faut... parce que je suis encore sur le feu de l'action c'est vrai qu'on a quand même en réanimation un boulot quand même assez stressant un boulot avec beaucoup d'alarme aussi qu'on entend tout le temps et c'est vrai que parfois je m'endors et j'entends encore les alarmes et je refais mon... j'ai besoin de refaire mon... ce que j'ai fait ma journée de travail j'ai besoin de refaire ce que j'ai fait, ce que j'ai oublié mais après c'est quelques minutes mais j'ai besoin de me dire... de refaire ma journée ça peut être même si je ne travaille pas j'ai besoin de faire même si j'ai une journée classique j'ai besoin de la refaire la journée après c'est les femmes aussi qui ont besoin de faire leur planning est-ce qu'elles vont faire le lendemain et du coup si j'ai pas fait mon planning ça va pas est-ce que ça c'est... est-ce que c'est normal ça docteur Parod vous laisse reprendre la parole est-ce que forcément pour les soignants et soignants horaires décalés finalement et le grand public le stress c'est le grand ennemi aussi du sommeil finalement ? alors d'abord dans le stress il faut faire attention parce que en fait le stress c'est quelque chose de physiologique on en a besoin, c'est ce qui nous permet depuis Cro-Magnon de nous adapter donc c'est pas quelque chose qui soit affreux la deuxième chose c'est que dans le travail il n'y a pas forcément surcharge en stress parce que je pense qu'Estelle c'est une excellente infirmière de réa elle connaît son job, elle le maîtrise il y a des coups de feu comme dans des services de cuisine il y a des coups de feu par contre il y a aussi toute la maîtrise gestuelle intellectuelle de son métier et donc on n'est pas soumis à une surcharge en stress tout le temps et donc quel que soit le travail par contre quand vous rentrez le soir on a besoin d'un sas qu'on peut appeler de décompression puisque au travail vous avez été au taquet au maximum de votre rendement mais c'est pas en soi quelque chose, c'est pas un gros mot, c'est bien par contre il faut en fait après décompresser et quel que soit le travail, quelle que soit la situation on estime qu'il faut à peu près 2-3 heures pour que, comme on parle d'orage cytokinique actuellement on va parler d'orage mental que l'orage mental se calme en fait et qu'on puisse en fait s'apaiser pour aller vers le sommeil c'est pas, en fait on n'est pas des ordinateurs le cerveau humain est hyper plus complexe que les ordinateurs qu'on utilise il est beaucoup plus subtil et je pense que il a besoin de se remettre un peu au carré progressivement pendant 2-3 heures et ensuite accéder au sommeil donc cette phase préparatoire au sommeil là la lecture, on encourage, c'est extraordinaire cette phase de préparation elle est extrêmement importante il faut vraiment couper entre la journée et le sommeil la deuxième chose alors, par des activités très calmes et là on évite les écrans par contre, quand vous finissez à 22h je ne sais plus quels sont les horaires d'après-midi actuellement ou quand vous avez travaillé en 12h obligatoirement, vous ne rentrez pas chez vous tout de suite donc vous rentrez vers 21h ou même 20h, 21h, 22h bien entendu, l'endormissement va être encore décalé vous allez vous coucher vers minuit et l'endormissement avant sera impossible donc ça c'est le gros souci dans le travail à horaire décalé c'est que, et surtout s'il y a des contrepostes c'est qu'en fait on va arriver tard le soir et se coucher donc plus tard mais on va aussi devoir se lever tôt pour aller travailler la journée suivante donc globalement, le risque là, c'est les privations de sommeil alors, ce qui est aussi important c'est que, et ça souvent on le voit pour avoir des habitats plus grands avec des jardins, etc. le personnel soignant qui travaille en horaire décalé va aller plutôt en périphérie et s'excentrer ce qui fait qu'il y a un deuxième souci qui se surajoute qui est le temps de trajet entre le domicile et le travail et c'est vrai que on voit souvent que les gens qui sont en travail à horaire décalé mais là je dirais que c'est tout le monde en fait on tendance à avoir en plus une grosseur de trajet matin et soir ce qui va en fait augmenter l'amplitude d'absence de la maison et qui va en fait retarder ce sas de décompression donc on est vraiment confronté là à une vraie problématique d'éloignement et aussi de temporalité par rapport au fait de se décontracter avant d'aller dormir donc là en fait tout ce qui est méditation, relaxation enfin toutes ces techniques pourraient tout à fait être intéressantes pour limiter les dégâts on limite les dégâts seulement on fait juste une dernière question pour vous et ensuite on va conclure sur les spécifiques Covels en gros dites nous un petit peu quand est-ce qu'on s'inquiète en tout cas il y a beaucoup de soignants qui nous suivent beaucoup de personnes qui ont posé des questions c'est quoi les signaux d'alerte où je me dis attention là il faut vraiment que j'aille consulter pour moi pour ma santé alors je pense qu'un des premiers symptômes d'alerte c'est la somnolence dure excessive pourquoi c'est une alerte parce que quand on est somnolent on peut faire des erreurs professionnelles or on a des métiers à haut risque puisqu'on a la santé des gens entre les mains donc globalement il faut à tout prix qu'on soit en forme et c'est vrai que la somnolence chez les soignants elle est très très sous-estimée or c'est un vrai danger ensuite vous pouvez vous mettre en danger aussi lors de ces trajets surtout s'ils sont longs les trajets en voiture un peu monotone sur les axes autoroutiers et surtout les trajets qu'on connaît très bien sont souvent les plus dangereux avec un haut risque de somnolence donc ça c'est vraiment important et ensuite dans la somnolence il faut tout de suite regarder si vous êtes privé de sommeil si vous êtes privé de sommeil essayez de tout faire pour gérer et dormir plus je pense que ça on n'insiste pas assez il faut dormir son compte et il faut faire des petits efforts à la maison pour ne pas grignoter ce sommeil tout le temps et ça si ça ne fonctionne pas on consulte ensuite quand il y a une insomnie qui perdure qui est une vraie plainte donc je pense à Estelle par exemple parce que manifestement son sommeil est compliqué même si dans la journée elle fonctionne très bien ça ne lui pose pas tant de soucis que ça mais manifestement le sommeil devient compliqué là bien entendu il faut consulter alors le petit souci que nous ayons c'est que les délais de consultation sont juste énormes mais bon quand il y a des soignants on essaie de faire au mieux mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué très bien écoutez merci pour tous ces conseils on finit avec le dispositif COVELP parlez-nous-en brièvement avant de conclure oui donc avec le docteur Varembourg et l'équipe de COVELP que maintenant les soignants connaissent bien donc l'équipe de psychologues et de psychiatres on a mis en place depuis novembre des groupes concernant les plaintes de sommeil chez les soignants quels qu'ils soient alors la formule marchait pas très bien jusqu'alors on en a changé on a décidé de faire une autre formule et qui est là en fait une psycho éducation entre guillemets sur le sommeil dans le cadre des problèmes de travail à horaire décalé ou chez les soignants qui en fait est plus lié au comportement en fait de sommeil à adopter en fonction de ce qui se passe et des rythmes veille-sommeil et donc a priori ça aura lieu le deuxième jeudi de chaque mois et pour y accéder il faut en fait faire appel à COVELP dont vous avez les coordonnées sur le site du CHU et dont les coordonnées vous seront certainement recommuniquées mais en tout cas c'est en vous rapprochant de l'équipe des psychologues et des psychiatres de cette structure mise en place pour vous dans cette période très très spéciale qu'est le COVID et dont on a marre tous mais c'est comme ça on fait avec et en tout cas donc n'hésitez pas à les solliciter je vous laisse conclure dire au revoir à la communauté qui nous a suivi qui était très intéressée par cette thématique alors je vous remercie d'avoir été là j'espère que ça vous a apporté un éclairage particulier si vous voulez avoir des conseils concernant le sommeil je vous invite à aller sur les sites de l'INSV et également sur le site du réseau Morphée parce qu'on a fait plein de fiches sur la gestion du sommeil avec il y a des fiches sur le travail à horaire décalé également je vous invite vraiment à faire attention à votre sommeil parce qu'il est précieux et c'est votre garantie pour bien vieillir donc ça vaut le coup d'y faire attention on parle toujours de l'alimentation jamais du sommeil mais franchement faites attention à votre sommeil et je vous souhaite un bon sommeil et de beaux rêves pour les nuits à venir merci on dit au revoir à Estelle merci Estelle merci Estelle et je redonne mon oreillette à Estelle pour qu'elle vous dise au revoir je vous remercie de m'avoir écoutée j'ai appris beaucoup j'ai appris beaucoup c'est vrai que je ne savais pas le temps d'endormissement dure 2h à 3h je comprends mieux pourquoi en rentrant chez moi à 20h et en 22h j'étais encore un peu dans les clous voilà j'ai appris énormément de choses et j'espère aussi que pour la communauté ça leur a servi également et puis je reviens exactement à ce que vous avez dit faites de beaux rêves, faites de doux rêves et puis au revoir j'ai appris beaucoup